Musique Bonjour et bienvenue à tous sur Robocraft Et pour un épisode qui va être simplement moi en train de débattre sur comment est-ce que je vais faire pour construire le vaisseau qui m'a été plus ou moins demandé Donc le hover railgun Donc on va voir la hover encore que je vais placer La hover railgun à 800 pflop et pour l'équivalent T4, T5 Donc si vous cherchez, enfin si vous vous êtes venu pour regarder l'épisode où il se passe des parties etc Là ce sera surtout un gros brainstorming de n'importe quoi what the fuck Qui va se passer lorsque je serai en train de construire Donc si vous êtes venu pour ça, désolé Ce sera pour une autre fois Donc, oops, symétrie J'ai une image en tête Mais est-ce qu'elle va être réalisable ? J'en ai aucune idée C'est pour ça que cet épisode va être... Bah disons que pour ceux qui aiment bien me voir, me battre en ligne et ce genre de truc Bah disons que ce sera pas un épisode pour vous Je suis désolé Mais je me suis dit bah pourquoi pas Écoute, je présente toujours des vaisseaux qui sont déjà finis etc Mais je vous montre pas tout le process de justement la mise au point Et comment vraiment je vais me prendre dans ma tête pour le faire D'ailleurs c'est possible que ce soit pas compréhensible pour la plupart d'entre vous Vu que ma tête c'est un peu n'importe quoi Bon La forme générale, bah tiens je vais la faire ici Juste virer le siège parce que sinon ça va faire tout en rouge Je prévois de faire un truc comme ça Avec Pointe ici Bon bref, comme ça rapidement Que ça se rejoigne Comme ça Euh... Non, plutôt comme ça Et comme ça Assez standard mais j'espérais peut-être un peu plus long vu que les guns sont longs Donc ce serait plutôt un là Ouais, ce sera comme ça plus ou moins Voilà Je suis content C'est la forme que je me suis fait sur le petit morceau papier qui est sous mes écrans Mais après je ne sais pas si j'arriverai à faire vraiment ce que je souhaite Vu que j'ai déjà commencé à poser le châssis Euh... Ouais, d'accord Il va falloir que je fasse ça Vu que c'est un rover, maintenant en fait là Euh... Ok La mode pour moi c'est justement de faire ça C'est pas idéal pour ce qu'il se passe, s'il se passe quelque chose derrière Mais c'est idéal pour rester assez plat Et justement le but de ce robot sera de rester franchement plat Donc voyons voir La première arme Donc elle sera Là La deuxième sera sur un plan Normalement J'aimerais bien la mettre là Voilà Donc ça limite un peu la taille du truc Vous verrez que c'est quand même un style particulièrement compact Euh... Oui, c'est un peu loin je trouve Mais encore une fois j'ai pas trop le choix Avant que je les monte sur les côtés Auquel cas Je peux les mettre littéralement comme ça Et ceux deux d'ailleurs seraient assez similaires Bon, on commence déjà à dévier en fait de mon plan initial Mais bon, pourquoi pas Euh... Qu'il soit assez haut en fait Donc peut-être Non, moins large que ça Comme ça Ou un peu plus Comme ça C'est risque de me faire l'arrière un peu lourd Donc vous partez Mais déjà Ma question c'est Est-ce que ça peut correctement tirer Donc même si je sais que j'ai une seule hoverblade à l'arrière Mais Est-ce que déjà je peux tirer convenablement Donc la hoverblade à l'arrière ne sert strictement à rien Ça je le sais Ça me sert juste à bouger De face Ok Donc de ce point de vue là Ça va Le seul problème c'est qu'il faut vraiment que je sois en face du truc Ah oups, j'en ai oublié Donc bon Compact Donc qui dit compact Il dit Peut fonctionner mieux Vu le N-Series Mais par contre le N-Series Je sais même plus comment j'ai réussi à le faire J'ai regardé la vidéo Je me suis dit Mais J'étais J'étais À 4 grammes dans le sang À ce moment là C'était pas possible Je sais même Enfin C'est 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 Sincèrement que je sais même pas comment j'ai réussi à le faire Je pense qu'on va rester avec ce genre de hoverblade ici Donc ça c'est Donc on va mettre ça On va placer un petit prisme là Le but aussi c'est de garder un peu les Pas seulement les CPU mais aussi le robot ranking assez bas Donc en gardant une forme assez basique Ça peut m'avantager de ce côté là Hum Non je vais mettre comme ça Ah j'ai plus de Mark III Ah merde j'ai mis du Mac Non c'était Mark III ou 4 C'est les 4 ça Moi c'est les Mark III que je veux Ça m'aidera déjà Ouais c'est pas les bonnes Euh la 4 Non je vais laisser là Euh On va mettre ça comme ça Voilà Limite Est-ce que je peux encore plus le rapprocher Ça ça m'étonnerait par contre Non Nickel Euh ça me rappelle le wall climber que j'avais fait dans un épisode extrêmement ancien Je crois que c'est genre épisode 3 ou 4 Rapidement le Enfin très rapidement le design ressemble Bah en fait C'est pas seulement rapidement C'est vraiment ça ressemble à ça Euh Juste pour Limiter le CPU je vais mettre Plutôt des Mark III au lieu de plusieurs Mark II Allez pour un design en Grille comme ça Je sais ça a pas très bien marché la dernière fois mais Cette fois-ci on va juste espérer Voilà Euh J'ai une fois l'enquivette de reprendre le thème que j'ai réussi à faire avec le Squarrow Qui est justement de faire un avant Finalement vous je vais vous reculer et j'en vais mettre une Bah ici ça fait beaucoup de frappe le blade quand même Par rapport à l'arrière Mais encore Il est pas supposé être tanker il est juste supposé être très rapide et très maniable Donc Plus de hover blade A priori il ne devrait pas faire de mal Euh Ouais Tac Mode un peu aérodynamique pour lui Euh Ah merde Ouais d'accord Cette arme me pose problème et je peux pas l'avancer A moins d'avancer lui aussi Voilà Ça devrait pouvoir avancer Oui c'est bon Ok Voilà Bon Faudra vraiment que je fasse attention de regarder l'adversaire que je vais tirer D'ailleurs On m'a mis au courant il y a quelques temps D'ailleurs je ne l'ai pas fait avant je suis un peu bête Mark V Est-ce que Enfin on m'a mis au courant On m'a très gentiment fait remarquer qu'il y avait un bug Donc je vais Utiliser ce bug là En practice voir s'il y a encore Si on met plus que 6 railgun Est-ce que ça tire réellement plus que 6 coups Parce que j'ai Je sais pas on m'avait dit On m'a mis au courant que Une nouvelle Euh Euh Enfin on est lourd à l'arrière ça ça fait normal On est manoeuvrable Euh Ok On va rester au sol 2 3 4 5 6 Non non que 6 Bon Tant pis pour moi ça aurait pu être intéressant Parce que 9 railgun Ah ça fait triper ce genre de truc Allez Faut que ça charge Faut que je supprime tout ça Parti comme je suis parti en fait Ça va pas être tanker du tout Et donc ça correspond pas vraiment à la demande Que j'ai eu Surtout cette partie là Euh Un Euro Roadmark 5 peut-être Pourrait m'aider de ce côté là Voilà Là-bas Et une par là Et voilà Déjà c'est un peu mieux L'avant Je vais le repenser un tout petit peu Donc Le thème que j'ai ici Ouais ouais Plutôt mignon Plutôt mignon Comme ça Et j'ai dit vraiment en fait pour les armes à l'arrière Encore l'avant Bon je pourrais passer les ponts Je mets l'arrière Je me pose vraiment des questions Reveille de secours Elle est là Si je vais en full Hum Bah ce qu'ils sont passés Full 4 De l'un ils sont plus petits Pas encore 43k Ça a un sacré impact Sacré impact Donc peut-être conserver seulement les deux du milieu Donc 18k Ou conserver seulement ces deux là Comme principaux Je sais pas dans quel ordre ça va tirer Parce que le jeu le génère de façon aléatoire En fonction de la partie ou n'importe quoi Donc Je sais pas dans quel sens ça va tirer Mark V On risque d'être trop loin Donc le radar je pense que pour une fois Je vais faire l'impasse dessus Ou par contre Radarjammer Non quoi que Radar ça peut être vraiment utile Donc Désolé Je pense que je vais devoir De quitter Pour mettre un radar au milieu Euh Non je vais le laisser comme ça Donc moteur après Ça ça me fait En fait Ce genre de design Je m'impose Un style particulier Ça finit toujours mal Donc Je sens Que ça va pas forcément Être le Mieux Déjà Ça c'est chiant Euh Bah tiens on va mettre Marque 2 devant Ah j'avais plus Ah Bon 10 Parce que pourquoi pas Voilà Parce que je peux Euh Voilà Il risque d'être Instable Droite à gauche Mais ça La rigueur Je peux le régler Comme ça Non là ça sera Une place de bouclier Et En parlant de bouclier Je vais peut-être aller Overkill En mettant ça De ce côté là Genre Ah Design trop compact Pas mettre de bouclier D'accord Je peux pas en mettre De toute façon Top là Sincèrement En fait Je sais pas vraiment Quoi faire Pour ça C'est Quelques petits moteurs Avant à gauche Mais après Un style léger Parce qu'il faut pas Qu'il soit tank Surtout qu'il soit Manœuvrable Et qu'il puisse Se barrer rapidement Donc Là je suis en train De De m'imaginer En fait S'il se prend un coup Où est-ce qu'il va le prendre Et comment Et pendant ce temps là Je vais faire n'importe quoi Avec Les Les drapeaux Tous les drapeaux Ont été retirés J'ai l'impression Tous 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 les vapor trails Non Il est où Il est où Il est où Euh Le La prota Ouais Ils sont Qu'est-ce que je raconte Ils sont Pizarre Euh Maybe gamers Et Bon Bon alors Non Sûrement pas Bah tiens On va s'embêter un peu On va mettre Des roues En supplément Pour Quand on se pose En fait Il faut qu'on soit Relativement stable Et ce Ce Si Il va me poser Problème Elle passe de ça Peut-être Ah zut Symmetrie Là Rebettre Asymetrie Prendre le moteur Le remettre en place Bettre ça Pour éviter que ça se casse tout de suite Donc un coup de plasma Il sera tué Mais le but de la chose N'est pas Que ça puisse prendre Des coups de plasma Manœuvrabilité Forcément très Luité Je reprécise encore une fois Pour ceux qui s'attendaient à un build super épique Ou super puissant de ma part Optimisé C'est juste des idées que je pose à droite à gauche Je ne sais même pas si ça va décoller Donc N'en voulez pas quoi On va aller en Practice solo Avant de partir En Pas en partie Mais juste Ah ok Oui ça Ça marche Ça ça roule C'est pas très précis par contre Ouais Et si on se pose en mode roue On peut Avoir une vitesse Assez correcte Et une maniabilité assez correcte Donc on peut au pire Juste se lever Enfin On débarque Stop Décoller Tirer sur l'adversaire Qui est juste en face de nous On est assez précis en plus pour le faire Se poser Et se barrer Donc il me faut des moteurs Dirigés vers le bas Parce que je trouve que j'ai descendu pas assez vite Ouais Des moteurs vers le bas C'est ce qui était initialement prévu En fait on n'a pas du tout Mais du tout fait ce que j'avais prévu Oh la la pauvre de moi À la base j'avais prévu Un total de 7 hull blades Et Le schéma que j'ai fait au sol Peut-être qu'il va falloir que je recommence à un moment donné C'est un autre garage Parce que j'ai un lien qui est libre Parce que j'ai Accidentellement Enfin Accidentellement J'ai supprimé un bot Parce que je croyais que c'était ce garage là Que je voulais utiliser Et Bah non C'était pas le bon Oui c'est très bête Mais bon Des fois À force d'avoir des garages Je sais plus quoi en faire Enfin si je sais quoi en faire Mais J'oublie J'oublie Ça ce sera un cube normal Faudrait des moteurs à l'avant Et si Je peux pas avoir mal calme Si je peux les caser là Et Toc Voilà Bon et je dirais que c'est plutôt pas mal Profil bas Puissance convenable Donc on va Ah Ils ont inversé les deux côtés Et ça c'était en haut Je le crois D'accord Bon parce que pourquoi pas Il y a eu une mise à jour juste à l'heure J'ai dû redémarrer Steam 3-4 fois Supprimer des fichiers internes etc Parce qu'ils refusaient de démarrer Hum hum Bon Voyons voir ce qu'on va voir Un siège D'accord Les bottes en Ah si Non J'allais dire Ils tirent pas beaucoup Mais Et voilà Ok donc On a pris quelques dégâts Mais on dirait que les Hubbleblades Tiennent le coup Il va falloir que Je me barre là-haut Comme prévu En fait il est pas stable Mais bon ça encore On peut pas lui en vouloir Oula Ça ça va me tuer ça Il est où le gars qui m'a attaqué Ok Oula Oula Pas cher en arrière Ça c'est pas ce que je voulais Du tout ce que je voulais Mais bon Il semble se stabiliser L'arrière Est vraiment trop lourd Donc il faudrait pas Quand je prends des dégâts En fait il faudrait que je me pose Et que je prenne le temps Vraiment de Voir si je peux me faire réparer Non raté Ok donc 2 tiers Mark 5 C'est pas suffisant Et visiblement Je n'ai pas assez de Hubbleblades A l'arrière Ou tout simplement De protection Mais on est loin du style Que je voulais atteindre En juste En fait L'ajout des roues Était plus ou moins nécessaire De mon point de vue Mais je pense que je vais aller Dans ce deuxième garage Et refaire Oh je me suis prêt Un peu d'argent Euh Je suis pas miope Ou je sais plus quoi Ah c'est bien Donc les Hubbleblades A l'arrière Pas Assez De protection Donc on va Essayer De refaire ça J'ai la Hubbleblade Qui est Parfaitement Protégée Et tout Mais il faudrait que je réussisse A mettre celle-ci Ici Au détriment De la stabilité De tout ça Ça me plairait De mettre comme ça Mais c'est trop Faible Pardon Donc mettre comme ça Et recouvrir le tout Avec Ceci Oui je sais que t'es rouge Arrête J'aimerais bien Pour mettre quelque chose Là-dedans Pour faire Office De Du support Ou juste Accrocher quelque chose Ah c'est bon Le truc tiendra Comme ça Comme ça Bon Bon Arr Voilà Tout qui est bien Qui finit bien J'allais dire Mais c'est pas tout à fait fini Euh 33k Est-ce que mettre un petit Aeroad Me pourrit mon truc Ou pas Non Un petit Tetra A cet endroit là Je crois que la box C'était Aeroad Ah si Oh yes C'est bon ça Euh Et finalement Moi qui voulais faire un truc Léger à cet endroit Ça peut rater Bon voilà Ça devrait suffire pour l'arrière Donc si on prend des dégâts Voyons voir Dernière petite récapitulation Ça ça prendra Peut-être Mais ça ça sert à rien Potentiellement Bon ok Je pense que je suis relativement satisfait de ça Je vais retourner Je vais arrêter là pour le moment Euh Je vais peut-être faire quelques petites parties Histoire de mettre quelque chose en vidéo après Ou sinon Bah je vous dis Good luck Have fun à tous Souhaitez moi bonne chance Pour la vraie création du corsaire Qui sera le corsaire 2 Pas marque 2 Mais 2 Puisque ceci est le marque 1 De base Et donc le corsaire 2 Bah devrait naître Peut-être pendant les vacances On va savoir Puisque pendant les vacances Je vais pas vraiment faire beaucoup de vidéos Puisque je profite moi aussi des vacances scolaires Mais voilà Je vous dis Good luck à fun encore une fois Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501